L'expérience de la production de la pâte algérienne évolue vers les normes standards internationales. Dans ce contexte, l'entreprise créée par l'opérateur économique Ben Amar Abbas confirme l'originalité d'un produit conçu à base de blé dur. On travaille la pâte courte, c'est la macaroni, on travaille le spaghetti et on travaille une partie de pâte spéciale. Ça c'est une pâte un peu spéciale, on sort le normal, c'est une pâte un peu spéciale, on s'appelle des lasagnes, des caléronies, des farfalles, des taliaternes, c'est une pâte avec un blé complet. Un investissement lourd, ces équipements neufs et modernes, voilà le pari d'un promoteur qui ne se contente pas des vieilles procédures de fabrication. C'est une unité de production qui a quatre unités, de petites unités de production. Il y a pâte langue, pâte courte et pâte spéciale. Alors la matière première, une fois qu'elle arrive vers la station de ce moule, elle passe directement vers les malaxeurs. Et à partir du processus de malaxage, on produit les pâtes coupées ou les pâtes langue. Il y a un processus qui est pour la pâte courte, par exemple, pour la pâte courte, qui dure pendant quatre heures. Et pour la pâte langue, les pâtes langue c'est les smaghettis, qui durent neuf heures. Voilà. Une fois que le produit passe à la sortie, il passe directement vers le conditionnement. Moi et mon équipe, on essaie toujours de faire le maximum, de contenter le consommateur. Mais l'étalage du savoir-faire de l'industriel est visible, puisque l'usine est équipée d'un laboratoire d'analyse, une étape cruciale pour la réussite et le raffinement des pâtes. Le laboratoire a pour principal rôle le contrôle des matières premières et des produits à produire. Donc à chaque livraison de matières premières, il y a un contrôle pour l'acceptation du produit ou bien le retour. Si l'usine produit 11 000 tonnes de pâtes par an, elle est aussi bien placée pour assurer les besoins de consommation à l'échelle régionale et nationale. Toutefois, M. Benamara Abbas souhaite un agrément pour la création d'une semoulerie. Je demande un aide de l'État, de le pouvoir public, pour me donner l'autorisation pour faire ma semoulerie. Ce qui distingue ces pâtes des autres, c'est l'investissement dans la qualité et la diversification des produits à commercialiser, une palette large que le consommateur appréciera en fonction de son goût, d'autant plus que le prix de chaque paquet de pâtes est abordable. Sous-titrage Société Radio-Canada